Je suis Stéphane Pitré, chef propriétaire de deux restaurants à Paris, le Louis et le Cellier. Comme je dis souvent à mes clients, il y a des choses qui gagnent de la valeur avec le temps. L'amitié, l'assiette et le bon vent. Mon bistro, le Cellier, parce que j'avais besoin de retrouver mes racines en créant un endroit de convivialité. On fait des rencontres, les gens se mélangent, on boit un verre avec les amis en partageant un plat. Une cuisine de copains où on finit par chanter des vieux classiques, de la convivialité. C'est ça la vie, l'amitié. Louis, c'est un restaurant gastronomique, une étoile au Guy de Michelin et trois tocs au Goemio. J'impose un menu fixe afin de transporter le client dans mon univers. Donner de l'émotion au client, c'est ça ce que je veux. De l'émotion culinaire. Tu veux un petit café ? Ouais. T'as l'agneaule ? J'aurais dû passer à Boissy, prendre l'agneaule. L'émotion se ressent souvent par des souvenirs d'enfance. Ici, en Brière, je venais souvent me balader, enfant. Ici, on ressent comme une impression d'infini, devant cette étendue qui paraît immobile. Mais ici, la faune et la fleur sont libres. Ils font vivre ce paysage. En fait, c'est d'aller à la rencontre de la faune. La fleur, je l'ai. C'est bon, je peux le choper. Là, t'as plus de barbeau de toi aussi. Oh là, il est moins stable que toi-là. C'est là que je retrouve les odeurs de mon enfance. Les copains avec qui j'ai grandi. Car ici, il n'y a que des petits villages d'une centaine ou quelques milliers d'habitants. On peut le ramener un peu, le chaland, quoi ? Bah ouais. Ah bah laisse tomber, je vais la découper sur le chaland. Tu aurais cru de se retrouver tous les deux en train de manger un petit morceau de pâteau. On ne touche pas. C'est vrai ça. On n'a pas de la chance là les gars. En pleine brilleur. Non, en plus on a un brin de soleil. Il fait très froid. Ouais, merci les gars. Et il faut vraiment que je cuisine là. Comme tu veux. Nathanel, tu m'as apporté quelque chose ? Je t'ai apporté un petit morceau sanglier. Un sanglier, d'accord. Donc je le passe au four, c'est ça ? Un sanglier, d'ici. Et là, on se réchauffe avec le barbecue, je suppose que c'est avec ça qu'il faut que je cuisine. Exactement. Ok, c'est cool. Il est là mon verre. Ouais, il coupe super bien. C'est bon les gars ? Ah ouais. Je vais laisser ma plaffe. Je fais mon essai peut-être. Moi ça, il l'a complètement confit. C'est magnifique. C'est celle-là, c'est celle que tu m'as donné, c'est celui-là. Ah quoi, non ? C'est pas ça ? C'est pas ça, c'est pas bon. C'est sûr de l'emploi, il y a un petit morceau, un petit morceau. Il y a quelqu'un qui a senti. Ah ouais, elle est la vôtre. Ça te va, c'est comme petit morceau. Lorsque tous ces ingrédients sont réunis, je raconte une histoire dans l'assiette. Les odeurs des sous-bois, la texture des joncs sous mes bottes, le rire des copains, le cri d'un taquet moteux. Elle est là, mon inspiration. Sous-titrage ST' 501